— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Les loyers flambent-ils à Bordeaux ? Ils ont grimpé de près de 10% en 2019 à Bordeaux, selon une étude qui a été réalisée par Loxervice, qui est spécialisée dans la location d'appartements entre particuliers. Selon eux, la capitale girondine est en tête des villes où les loyers ont le plus augmenté l'an dernier. Et désormais, le loyer mensuel s'élève à 735 euros à Bordeaux. Comment expliquer cette flambée des loyers ? Et surtout, comment l'endiguer ? On va en débattre avec Thierry Guérin, qui est le président de la Fédération des agents immobiliers de Gironde, et Denis Jacques, qui est le président de l'Union des propriétaires immobiliers dans le département. Thierry Guérin, ces chiffres sont assez impressionnants, quand même près de 10% de hausse. Est-ce que ça vous paraît crédible, puisqu'il y a un observatoire des loyers à Bordeaux dont vous êtes membre ? Ils permettent en effet d'en parler, mais ces chiffres semblent absolument extravagants, puisqu'ils ne correspondent en aucune façon à la réglementation qui régit l'augmentation des loyers, et qui, elle, fixe l'augmentation annuelle à 0,95% pour cette année. À vrai dire, il y a quand même les logements nouvellement mis à la location, qui peuvent, eux, correspondre un peu plus à un niveau de prestations et de loyers un peu plus important. Mais en aucune façon... Mais sur le terrain, vous n'avez pas de retour, même sur les logements neufs, d'une hausse aussi importante ? Non, parce que même les logements neufs ont un principe, un avantage fiscal, et en contrepartie de cet avantage fiscal, ils ont également un plafonnement de loyers, et qui est même en dessous théoriquement du niveau des loyers. Du marché, oui. Du marché, oui. Denis Jacques, c'est votre analyse aussi, justement, ces chiffres vous paraissent un peu extravagants ? Tout à fait, ces chiffres sont faux, et en fait correspondent uniquement à des annonces passées chez ce marchand de liste version moderne qui s'appelle l'Oxervis, et en aucun cas à la réalité des loyers observés par l'Observatoire des loyers de Bordeaux, qui est une organisation indépendante, qui est réalisée par A.Urba, qui est l'agence d'urbanisme de la ville de Bordeaux, de la métropole, exactement, et qui, en 2018, a observé les loyers de 14 000 logements, et sur ces 14 000 logements, ils ont constaté une augmentation inférieure à l'inflation, sensiblement égale à l'IRL, qui est l'indice de référence des loyers, et qui s'établit, comme le disait M. Guérin à l'instant, à 0,95% pour la valeur parue le 15 janvier, donc il y a 4 jours de suite. Donc on est très loin de cette hausse de 10%. Dans quel cadre, justement, on peut augmenter les loyers, et jusqu'à quelle hauteur ? Rappelez-nous, justement, le cadre législatif là-dessus. C'est important à la fois pour les propriétaires et pour les locataires. Tout à fait. Alors, il est possible pour un propriétaire bailleur d'un logement loué non meublé ou loué meublé, de l'augmenter une fois par an, habituellement à la date anniversaire du contrat de bail, d'une valeur fixée par l'INSEE, qui est l'indice IRL, indice de référence des loyers, qui est égal à l'inflation, déduction faite des tabacs et des loyers, justement. Et on ne peut pas augmenter plus, sauf cas très particuliers d'amélioration du logement ou de loyers manifestement sous-évalués. En dehors de ces deux cas, il n'est pas possible de l'augmenter. Donc, les chiffres qui sont cités, dont on ne connaît pas l'échantillonnage auquel ils correspondent, est-ce que c'est 30 loyers observés ? Est-ce que c'est 500 ? En tout cas, ce n'est pas 14 000 réellement observés, comme dans le cas de l'Observatoire des loyers de Bordeaux. Et c'est pour ça que je maintiens que cet observatoire Locke Service est bidon. Alors, vous qui avez les bons chiffres, on est à combien à peu près en loyer mensuel aujourd'hui sur Bordeaux ? On est à un petit peu moins de 700 euros, mais effectivement, ça correspond à un logement moyen qui est entre le T2 et le T3. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on peut avoir un T4 à ce prix-là. En fait, c'est une moyenne qui intègre tous les types de logements locatifs. Il faut rappeler qu'en France, le parc locatif privé correspond à 23% des résidences principales. Le parc public a 17% et pour le reste, les propriétaires occupent leur logement. Thierry Guérin, ceci étant, il y a quand même un problème aujourd'hui à Bordeaux entre une demande de logement qui est largement supérieure à ce qu'on trouve sur le marché en termes d'offres. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour atténuer cette tension ? Parce qu'on le voit bien, tous les ans, par exemple, les étudiants ont des difficultés à se loger, on en parle systématiquement à la rentrée. Est-ce que, déjà, vous constatez que ces problèmes persistent et même s'aggravent ? Et comment on peut y remédier ? Alors, il est vrai qu'il y a une forte demande, de toute façon, sur le logement. On a envie d'habiter Bordeaux, enfin, au moins la métropole. Ce sont les revers de l'attractivité. Ce sont les revers de l'attractivité. Bon, en même temps, tout le monde peut voir les nombreuses grues qui construisent. Ce qu'il ne faut pas, c'est complexifier de trop le logement et puis le bâtiment et la construction, probablement. En période électorale, je crois qu'il est plus difficile de construire. C'est ce que disent, en tous les cas, les promoteurs. Et puis, il ne faut pas non plus décevoir ou rendre trop compliquée la gestion d'un logement et la location pour permettre, en effet, qu'il y ait un choix un peu plus important tous les jours. Denis-Jacques, quelles sont vos propositions, vous, de ce côté-là, pour essayer de résorber un peu la crise du logement à Bordeaux, côté UNPI ? Alors, comme le disait un instant M. Guérin, effectivement, il faut éviter de complexifier. Et si on pouvait simplifier, globalement, les relations propriétaires-locataires, ce ne serait que mieux. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de logements vacants à Bordeaux qui appartiennent à des propriétaires qui hésitent à les louer tout simplement parce qu'ils ont peur des impayés et de ne pas pouvoir retrouver l'usage de leur logement en cas de besoin de le vendre. Si, effectivement, on simplifie les relations, si on donne la possibilité de donner congé aux locataires plus facilement, effectivement, on va libérer du logement. Mais, il ne faut pas se tromper, ce sera quelques milliers de logements. Aujourd'hui, la crise, elle résulte de l'attractivité de Bordeaux. Des milliers de personnes arrivent chaque année à Bordeaux et on ne construit pas suffisamment au regard de ça. Donc, si, effectivement, Bordeaux devient moins attractif demain, on résoudra le logement. Mais ce n'est pas forcément ce que l'on veut. L'autre problème, c'est qu'on a aussi, en termes d'offres de logements, très peu de logements, finalement, pour les familles dans Bordeaux-Centre. On manque souvent, on le dit, de T3, de T4. C'est ce que vous constatez aussi du côté des agences immobilières ? Oui et non, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on constate une augmentation des séparations et donc des besoins de petits logements T2 ou T3. C'est vrai qu'il y a un besoin de logements T4, voire T5, mais il est relativement peu important. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui correspond à la demande la plus forte. Il en faudrait, mais ce n'est pas la demande la plus forte. C'est pour ça qu'on continue à construire majoritairement des T2 et des T3. Mais il y a aussi, dans le cadre des séparations, des recompositions familiales où parfois, on a besoin d'avoir effectivement de grands logements pour certaines familles. Ça fait partie aussi, aujourd'hui, des évolutions de la société. Tout à fait. Thierry Guérin, est-ce que sur le terrain, justement, vos agents immobiliers vous disent, voilà, on a de plus en plus de difficultés à trouver des logements, à convaincre des propriétaires aussi qui, aujourd'hui, ont des logements vacants de les mettre sur le marché ou même des propriétaires qui louaient auparavant leur appartement qui disent, non, je préfère arrêter parce que je n'ai pas envie d'avoir de soucis. Est-ce que vous voyez, en fait, des tensions s'accroître, justement, entre les propriétaires et les locataires ? C'est justement cela qu'un professionnel de l'immobilier sera une réponse à ces difficultés. Je crois que notre rôle, justement, de tiers de confiance, d'arbitre sur toutes les questions et les litiges éventuels qui pourraient apparaître peuvent être gommés plus facilement. Donc, c'est la question de la confiance qui est indispensable, comme le disait Dini Jack, sur cette mise sur le marché de la location qu'il faut récupérer et qu'il faut conserver et récupérer. Et l'FNIM est là en représentant des professionnels de l'immobilier et là pour aider sur cette réglementation de plus en plus complexe, encore une fois. Et puis, ce rapport entre locataires et bailleurs qui ne demande qu'à être correct et répondre à deux besoins. le 1 financier, souvent de retraite, de complément de retraite sur le rendement locatif, le revenu locatif et l'autre, le logement, la nécessité de se loger pour un locataire. Dini Jack, on a le sentiment quand même que vous êtes un peu dans l'œil du cyclone aujourd'hui du gouvernement, les propriétaires justement bailleurs, que le gouvernement veut au maximum, il y a une proposition de loi d'un député justement par rapport à la caution qui parle du postulat qui a quand même souvent des problèmes de libération de la caution, que les locataires se plaignent de ça. Est-ce que vous, vous constatez ça sur le terrain ? Alors, pas du tout. Et en fait, il faut être très clair quand on avance des chiffres. Le député Noguel, qui est à l'origine d'une proposition de loi, cache avec insistance la réalité des chiffres. Aujourd'hui, il y a 7000 contestations chaque année en France concernant la restitution du dépôt de garantie de la part du locataire et ça ne veut pas dire que c'est fondé. Ça concerne, et c'est à mettre en rapport avec 2 millions de logements qui changent de locataire chaque année. Je vous ai parlé de 23% de logements du parc locatif privé dont 30% changent de locataire chaque année. Donc, c'est effectivement 7000 divisé par 2 millions, ça nous fait 0,3% de litige. C'est un taux très faible pour une relation contractuelle privée et on trouve classiquement des taux beaucoup plus importants. Donc, effectivement, ça prouve qu'aujourd'hui, les bailleurs restituent les dépôts de garantie dans les délais et avec les justificatifs. À l'UNPI, on a mis en place une formation qui s'appelle l'école du bailleur destinée à expliquer au propriétaire bailleur qui gère lui-même son logement, c'est 2 tiers des logements qui sont gérés ainsi, comment faire pour apaiser les relations et avoir une relation harmonieuse avec son locataire. Quelle est la nature aujourd'hui des relations justement avec les institutions localement, avec Bordeaux-Métropole, avec la mairie de Bordeaux sur ces sujets ? Alors, nous avons une bonne relation tant avec Bordeaux-Métropole qu'avec la mairie de Bordeaux et par exemple sur un sujet qui est celui de l'allocation saisonnière, nous pensons, nous, à la Chambre des propriétaires UNPI que nous n'avons pas envie de voir Bordeaux devenir une ville-musée un peu comme Venise et donc nous sommes partisans d'une réglementation sur l'allocation saisonnière mais d'un assouplissement de la réglementation qui a été mise en place par Bordeaux-Ville de manière à rendre un peu plus facile cette possibilité. Thierry Guérin, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un effet Airbnb ? Beaucoup disent que voilà, Airbnb a retiré du marché une part importante justement de logement. Est-ce que vous, c'est ce que vous constatez aussi ? Directement par rapport aux biens que nous gérons, nous n'avons pas eu de départ particulier de propriétaire. Pour autant, je pense que ça peut sembler très attractif d'avoir des augmentations des loyers comme ça qui pourraient être sur une période très courte. Je crois qu'il ne faut pas diaboliser Airbnb forcément. je crois que l'arrêté qu'avait pris la mairie était assez intéressant, c'est-à-dire de fixer par rapport à la résidence principale la possibilité pour l'occupant de louer une courte période. À ce moment-là, ça peut répondre à un besoin sociétal nouveau et en même temps permettre la conservation des logements. Vous parliez des logements de grande taille dans le centre-ville. Mais pourquoi pas ? Oui, il y a besoin quand même de ces logements, bien sûr, il y a besoin de ces logements d'habitants, de bordelais dans la ville et non pas uniquement des touristes. Est-ce que les conditions aussi d'octroi justement des logements ne font pas aujourd'hui que les familles qui sont un peu plus en difficulté financièrement qui ne peuvent pas avoir de logements sociaux parce qu'il y a une liste d'attente assez élevée ont des difficultés justement à se loger et à trouver un logement parce qu'il y a une file d'attente tellement énorme pour chaque logement que ça devient compliqué ? Alors là, des logements sociaux parce que... Non, mais les gens qui sont éligibles, quasiment 70% de la population est éligible à un logement social mais tout le monde ne peut pas en avoir évidemment sur ceux qui sont éligibles donc ce sont des gens qui sont obligés de se retourner sur le marché privé quoi. Oui. Et aujourd'hui, du fait de la difficulté à trouver des logements, ça devient quand même un petit peu compliqué pour ces familles qui sont un peu moins aisées. Alors la difficulté de trouver un logement, il y a des pics, il y a des périodes qui sont toujours plus compliquées que d'autres. Vous parliez tout à l'heure des étudiants. Il est évident que dans la période de l'été, c'est-à-dire fin juillet, août, septembre, il devient difficile pour un étudiant de trouver un studio. Mais de la même façon, dès le grand logement, dans les périodes de grandes mutations, pour une période estivale, bien évidemment, il est plus difficile de trouver un logement. Pour le reste, je crois qu'il y a quand même un équilibre qui... Il ne faut pas parler de pénurie vraiment de logement. Il y a un équilibre. Je me renseignais auprès de confrères pour savoir quelle était la situation actuellement. Eh bien, il y a des logements qui sont disponibles à l'allocation et de tout type. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir trouver une solution à une demande de ce type. Denis Jacques, est-ce qu'il y a des secteurs, justement, sur Bordeaux où il est plus facile aujourd'hui de trouver des logements ? Non, comme le disait M. Guérin à un instant, ce n'est pas un problème de secteur, c'est plus un problème de saisonnalité. Effectivement, à partir de la période des mutations avril-mai, effectivement, vous allez avoir du mal à trouver un logement. Et une fois arrivé le mois d'octobre, ce sera plus facile. Mais ça reste difficile avec un nombre de demandeurs par logement qui est important. Tite combien, à peu près, en moyenne, aujourd'hui ? C'est de l'ordre de 5 à 6. Mais en moyenne, ça recouvre des diversités importantes selon la période et selon le type de logement. Pour les étudiants, par exemple, c'est un vrai problème au-delà du fait que la réglementation mise en place par Bordeaux Métropole sur la location saisonnière a rendu impossible pour le propriétaire de louer durant l'été en location saisonnière un studio ou un T2 donné à un étudiant. Alors que c'était une pratique courante permise par la réglementation. Et nous demandons à ce titre à ce que la réglementation de Bordeaux Métropole, de Bordeaux-Ville évolue et rendent à nouveau la possibilité aux bailleurs de louer en location saisonnière durant l'été à un touriste. Merci beaucoup à tous les deux et on aura l'occasion évidemment de revenir sur ce débat. A très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada